Salut, bonjour ! Vous vous rappelez, c'est M. Carl Monk. On va faire une seconde vidéo sur son travail. Au total, il y en a un peu plus de 4 heures. Je risque de faire une longue vidéo ce coup-ci, puisque j'ai l'impression que les gens qui s'intéressent à ce travail-là sont prêts et capables de supporter de longues vidéos. Bien, on va voir. Les pyramides de Gizeh ont eu de multiples interprétations, tout dépendant du niveau de conscience et d'éveil de celui qui tentait de les expliquer. Tous les bouquins qui ont été édités essayent tous, même s'ils pourraient remplir une librairie, d'expliquer le but des pyramides. Mais en fait, ce sont surtout des croyances personnelles qui sont affichées. Des croyances anciennes sont répétées, recopiées, copiées-collées, jusqu'à ce qu'elles deviennent, qu'elles acquièrent le statut de fait établi. Globalement, en disant que cette pyramide, ainsi que les plus ou moins 83 autres qu'on a, à l'époque de cette vidéo-là, détectées en Égypte, n'étaient que des tombes pour l'élite. Et donc, pour de nombreuses personnes, ce sont des tombes, malgré le fait qu'il nous reste encore à trouver. Les cadavres, on est dit, ils ont été enterrés. Enfin, pas enterrés, en pyramide. Mais qu'ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. D'ailleurs, par contre, on a trouvé la vallée des rois avec tout ce qu'il y a de nécessaire comme monument funéraire à l'éloge de ces dynasties régnantes. Il y a la vallée des rois, avec les momies. Mais dans la pyramide, non, on ne trouve rien du tout. L'archéologie, quoi académique, ne démord pas. Pour quelles raisons, pensez-vous ? Encore. Eh bien, parce qu'elle est tenue par des gatekeepers qui sont soumis au lobby de l'énergie et qui ne veulent pas qu'on se rende compte que ces pyramides étaient des multimachines énergétiques. Voilà. En deux mots, quoi. Ça m'est dit bien, hein ? Moi, je le sens mieux, là, d'un coup. Je vais faire une petite pause, tiens. Les Égyptiens ou les anciens qui ont bâti ces pyramides étaient bien plus calés en astronomie, en géomathématiques. En fait, mathématiques, géodésiques et astronomie que ne peuvent le concevoir les écrits d'aujourd'hui. En l'absence de rapports écrits, nous dépendons de l'archéologie qui avait l'habitude de creuser pour trouver des artefacts issus des premiers, enfin des anciens. Malheureusement, creuser ne va jamais répondre aux raisons pour lesquelles ces artefacts ont été construits. Encore, c'est Christophe Erdune qui dit « Oui, niveau archéologie, ils sont archéologues, mais depuis quand demande-t-on à des archéologues de répondre à des questions d'ingénieurs en construction ? » Et il appuie le fait que les pyramides soient de multi-machines. Ces pyramides représentent l'intelligence, reprend Carl Monk. Et l'intelligence n'est pas enterrée. Elle est laissée là, à la vue de tous, au-dessus du sol et à d'autres endroits. Ils ont même des fois laissé des preuves tellement évidentes qu'on n'arrive pas à les voir. Par exemple, le vecteur de la matrice GV, ici en bas, qu'il montre de la pointe de son crayon, GV pour Giza Vecteur. Les deux assemblages de petites pyramides 4, 5, 6 et 7, 8, 9 sont alignés en ce point GV. Enfin, leurs alignements s'entrecroisent au point GV. Et à cet endroit-là, les constructeurs n'ont rien laissé. Pourquoi ? Pour rendre l'évident inévident. Évidemment. Et les centaines de livres que j'ai digérés sur le site de Giza, dit Carl Monk, pas un d'entre eux ne discute de ce point silencieux, le GV. Ils ont même failli sur la problématique de pourquoi est-ce que les petites pyramides sont alignées sur ce point-là. Nous avons déjà une figure sur la grille pour ces deux azimuts. 41 252,9625, nous vient de Cuicuillalco, au Mexique. C'est l'air de la surface d'un cercle de 360 degrés, non, d'une sphère de 360 degrés. Et c'est le carré du yard mégalithique, qui est donc 7,39685. 3, 3, 2, 9. Ça y est, j'ai un blocage de souris. Ah, mais ça, c'est bizarre. Voilà, c'est mieux. Diviser ces deux figures va nous laisser avec la valeur de GV. 5577.096018. Ça va nous servir à démontrer qu'on peut obtenir quelque chose à partir de rien. GV, donc. Rien. Comme Stonehenge nous a expliqué ce langage de géomathématiques, rien ne nous retient plus. Allons-y. Voici un tableau récapitulatif. Trois pyramides nous montrent ces lignes invisibles vers ce point GV. Dans leur langage, ça signifie 3 pi. On va le mettre en application et on va obtenir la longitude grillère. de Stonehenge, donc. 52 562.8964. Il y a deux sets de pyramides qui sont impliquées, deux ensembles, deux, trois pyramides qui sont impliquées, je veux dire. Sept SET. Donc, deux pi, ce qui nous amène à la racine carrée du volume de la sphère de 360 degrés exactement. On pourrait se passer de pi et diviser par le double radiant, ce qui nous amène au rayon exact en pied de Stonehenge. 48.6693.4411. On a aussi la solution d'appliquer la racine carrée de 15, issue de Stonehenge, qui nous donne 21 600, ce qui nous amène à la latitude gridaire. Donc, six petites pyramides qui pointent vers GV, ça, c'est 6 pi, ce qui nous amène à la longitude gridaire de Sing Sung Sang. Sing Sung Sang, une pyramide au Mexique, de 3100 pieds de long. Sing Sung Sang, la plus grande pyramide mondiale, à cette époque-là en tout cas, puis sûrement encore aujourd'hui. Je suppose que ça, c'est un des dessins qu'il a fait, lui. Carl Munch a fait tous ses dessins à la main. La plus haute pyramide du monde est la grande pyramide d'Égypte. En cas, j'ai un problème. C'est mon copain Carl Munch, quelque part. On est du même bord. Il me montre la voie. Donc, je ne me fais pas, je ne me la joue pas. Mais j'ai un problème, la pyramide de Bosnie est plus large, plus haute. Et ce ne sont pas les dernières à être découvertes. On en a trouvé une dernièrement en Indonésie, qui remonte à 800 000 ans à peu près. Pyramide sur laquelle a été bâtie une pyramide, sur laquelle a été bâtie une pyramide, sur laquelle a été bâtie une pyramide. Un nombre de pyramides incroyables. Je me demande, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 15 couches. Je crois, je crois. En tout cas, il y en a plus qu'une. Bon, on reprend. La longitude gridaire est de 360 degrés. On va l'appliquer à la longitude GV. Et donc, on va obtenir 15,4919. Ça, c'est un nouveau nombre pour le pot commun. Mais comme il provient justement de la grande pyramide, des calculs autour de la grande pyramide, ça doit avoir une importance. C'était une importance de taille de 13 miles carrés. Il y a une ville entière qui se situe à cet azimut. Teotihuacan, in Mexico. On peut utiliser les maths de manière extensive ou expansive. On a vu comment 3π correspondent au vecteur GV. Changeons la disposition et montons π au cube. En montant π au cube, on obtient la latitude de the Monk's Mount, c'est-à-dire le mont des moines, à Kaoki, en Illinois, la plus grande pyramide d'Amérique du Nord. Il nous a dessiné ici, a priori. C'est pas mal, quand même, pour un repère silencieux, le GV. Vous voyez, il n'y avait pas besoin de marquer ce point silencieux. Il n'y avait qu'à aligner des choses vers lui. C'est quand même dommage d'avoir mis autant de temps à essayer de débrouiller ce problème et déjà à le voir. Alors maintenant qu'on a bien essayé de trouver des choses à partir de rien, essayons de voir ce qui est vraiment là. Comme par exemple la Grande Pyramide. Je ne peux imaginer personne qui ait dépassé l'âge de 16 ans qui n'ait jamais entendu parler de la Grande Pyramide. C'est le monument le plus connu. Malheureusement, depuis que les Arabes ont enlevé toutes les pierres de surface, les mesures précises sont parties avec. Et on n'a jamais pu les retrouver. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui ont essayé de les retrouver ne connaissaient pas ce langage géomathématique. mais vous voulez savoir ce qu'il en est en fait ? Ces mesures n'ont jamais été perdues. Même si l'homme s'amusait à détruire un monument dédié aux maths, les mathématiques sont éternelles en elles-mêmes. La matière est périssable, les maths ne le sont pas. Regardez Stonehenge. Ces pierres nous ont montré, nous ont donné ces mesures originelles. Même si Stonehenge est détruit aux deux tiers, ces mesures et le message ont survécu intactes. Pour qu'il sait les lire, entre nous soit dit. Et il en est de même pour la Grande Pyramide. Sa mesure la plus importante était sa hauteur. Et la retrouver est assez simple. On connaît déjà un des nombres nécessaires pour retrouver cette formule. Le méridien à 360 degrés, à la position 0, 360 degrés de la Grande Pyramide. Le méridien premier de la lointaine Antiquité. Maintenant, d'avoir marqué ce méridien premier de la manière dont ils l'ont fait, la Grande Pyramide a un attribut qui lui est unique. Ce méridien premier la traverse en passant d'un pôle à l'autre. Comme tout le monde sait, un pôle est à 90 degrés nord ou sud par rapport à l'équateur, qui, on le rappelle, est une base commune aux anciens et à nous. Ils servaient du même équateur actuel. en cas, ça aussi, c'est un truc étonnant. J'ai du mal là aussi. Ou la Terre a bougé et est revenue dans la même position. Ce qui est possible. Avec le même nord. Ce qui est possible. Enfin, j'ai un petit problème quand même. Enfin bon, on continue. Donc, avec ces deux pôles à 90 degrés, nous avons notre deuxième nombre. Les autres nombres, on les connaît déjà. le plus important de tous les nombres dans la matrix est le radiant à 37 degrés point 5 2. Le second autour de pi qui transforme le système à base de radians à des mesures métriques de même telle que Stonehenge nous l'a expliqué. Divisons simplement 90 par le radiant et le pi ultime 1 point 17 7 2 et multiplions le tout par 360. Et voilà la hauteur originale du monument. 480 point 347 17 28 pieds. Et rappelez-vous ce sont des pieds pas des mètres des cubits ou autre chose. Ce serait trop facile ? Trop rapide ? Comme démonstration ? Vous espériez peut-être une formule qui dure pendant 15 jours ? Mais ces pyramides ont été laissés là en place de façon à ce que tout le monde puisse comprendre et pas que les ingénieurs. Et donc la simplicité était essentielle à la compréhension. Bien sûr, j'ai trouvé le pi ultime mais ce n'était pas facile. Ça m'a pris 12 ans et des milliers d'essais mathématiques. Mais on peut aussi vérifier ces proportions sans utiliser le pi ultime ni même pi. tout ce dont nous avons besoin c'est cette longitude de 360 degrés de la Grande Pyramide et le radian. Rappelez-vous que toute la matrice gridaire a été construite autour de ces deux nombres. Prenons le générique 57.297 du radian et divisons-le par 360 degrés puis multiplions le résultat par la circonférence de la Grande Pyramide pour trouver sa hauteur actuelle. Donc, GPC Great Pyramide Circonférence GPH Great Pyramide High High H-I-G-H c'est la hauteur. C'est si simple qu'on est quasiment embarrassant. En cas. Bon, je sors. Je sens que je vais redoubler la classe. Je suis très embarrassé de vous dire que c'est très embarrassant de simplicité. Parce que j'ai eu un peu compris comment ils travaillent mentalement, mais il y a des fois où j'ai besoin d'y revenir. Bon, on va continuer. Je pense qu'il y a des gens parmi vous qui sont plus doués que moi. J'espère. J'espère franchement. John Tyler n'a pas pu affirmer sa théorie à propos de la Grande Pyramide par manque de mesures. Et même s'il les avait eues à disposition, il n'aurait probablement pas su à quoi elles correspondaient. Personne ne pensait à partir d'une matrice basée sur les radians. Et donc, bon, nous avons ces proportions de la Grande Pyramide et les voilà pour la première fois en 12 000 ans. Que nous offre-t-elle ? Ça dépend de ce qu'on recherche dans ces rapports préhistoriques. Il y a plein de données qui sont incorporées avec elle, inclus, incorporées. Elles nous amènent plein de données. Par exemple, la longueur de l'année de cette époque. Son volume divisé par le vecteur dans la matrix, le cube de double pi, divisé par sa hauteur, divisé par sa longueur. On multiplie le résultat par 360 et on obtient 365.02008.1. serait-ce la longueur de l'année ? Si l'on est ainsi, ce n'est pas l'année que l'on connaît. Aujourd'hui, elle est à 365.2422. En 500 après Jésus-Christ, elle était de 365.2420. Alors, pourquoi y a-t-il ces variantes ? Bien parce que l'année solaire que nous connaissons n'est pas une constante. Les seules constantes en physique sont la matière et l'énergie. La manière dont ils se comportent n'a pas toujours été semblable. Il y a des variables dans la matière et l'énergie. Nous, régulièrement, rajoutons des secondes ou un jour pour récupérer le temps. Depuis 1972, nous avons rajouté 18 jours. depuis combien de temps est-ce que cette adaptation durait-elle ? Il y a 15 000 ans, non, 1500 ans, les Mayas avaient donc une année de 365.2420. Et le plus on remonte dans les calendriers, le plus ils tendent à se focaliser sur le nombre 365. Comme s'ils essayaient de suivre une notion antérieure de 365.02 qui était connue bien avant. Personnellement, je ne pense pas que la durée de l'année solaire n'ait jamais été une constante. Mais il devait tendre vers une notion de longueur idéale qu'il a donc appelée l'année solaire idéale qu'on devrait pouvoir retrouver dans ces calculs autour de la matrice gridaire. Et par cette manière, déjà, on y arrive. 30 pi multiplié par racine de 15 égale 365.0200 81. Ça peut nous amener à faire 365.0200 81 divisé par pi au cube égale 11.7224 57 71. Et on va aussi le retrouver alors qu'on va continuer plus loin. Ces mesures, en fait, sont très précises. Elles sont impliquées sur le site comme une sorte de code génétique. Il doit suivre une 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 un motif précis tel que celui-ci à Stonehenge. On prend la plus petite figure de 48.66 quelque chose qui est la valeur en pied du rayon et on le divise par la valeur supérieure de 305 donc 105.079 pieds de son autre circonférence. on multiplie le résultat qui est 0 15 91 54 par 360 pour trouver le radiant. La grande pyramide utilise précisément le même codage. Prenons par exemple la hauteur de la pyramide divisons-le divisons-la par son périmètre le plus grand multiplions par 360 pour retrouver encore le radiant. une sorte de preuve magnifique. Dans ce décodage il y a de nouvelles découvertes qui sortent de temps en temps. En voici une 0.159 15 4 9 4 3 le symétrique ou le quelque chose par rapport à double pi quelque chose qui manque dans nos livres de maths mais vis-à-vis duquel on avait le plus grand respect la plus grande conception dans l'antiquité une constante mathématique un ratio qui existe entre ces différents multiples de 2 pi donc 2 pi carré 2 pi cube les mesures à Stonehenge celle de la grande pyramide et le système à base 360 et le radiant. Il y a quelques années de cela Richard Ogland m'a dit qu'il trouvait que cette matrice était magnifique. Encore Richard Ogland on n'en a pas encore beaucoup parlé sur ma chaîne je me suis pourtant énormément servi de ses travaux mais plutôt rapport à l'archéologie solaire au phénomène des 19 degrés 5 d'orientation qui permettent d'inclure une pyramide à tétraèdre une pyramide à quatre faces au total dans une sphère et de voir que les sommets qui touchent la sphère à sa base sont par rapport à l'équateur à une inclination de 19 degrés 5 c'est aussi l'endroit où sur Terre on trouve le volcan d'Hawaï sur Mars on trouve le soi-disant volcan de Mars 19 degrés 5 c'est aussi un de ces nombres qu'on va retrouver dans les rapports qu'on détermine en examinant le plan par exemple de Sidonia sur Mars ou de Hesbury en Angleterre qui est la réplique de celle de Mars à un quatorzième de différence il me semble que c'est un quatorzième parce que c'est la différence qu'il y a entre la coudée royale et la coudée normale égyptienne vous voyez donc en plus ils prennent une proportion de 14 qui vous fait inclure dans votre raisonnement les deux notions de coudée royale et pas royale ah c'est l'été ça s'évapore très vite bon donc cette démarche d'implication d'autres données dans vos constatations évidentes nous pousserait à penser que finalement ceux qui ont construit les édivises de Mars et ceux qui ont construit les édivises sur Terre je ne dis pas que c'était les mêmes mais je dis qu'au moins ils servaient des mêmes mathématiques du même raisonnement au moins du style je fais un truc et par le biais de ce truc là vous déterminez plusieurs autres trucs du style je construis une pyramide mais elle a trois usages quatre usages vous voyez on fait toujours d'une pierre plus que deux coups en fait chez eux c'est plus que deux coups c'est trois ou quatre c'est comme les comme trail aujourd'hui vous pensez que ça a pour but que de vous empoisonner à l'aluminium mais pas que ça transforme la qualité de la lumière qui le traverse et qui inonde la planète dont nous et on sait à quel point nous avons besoin de cette lumière d'une certaine manière au moins au niveau de la nourriture électromagnétique les sangeysers et autres apranaïstes ne vont pas me contredire ça permet aussi de nous cacher ce qui peut se passer dans le ciel nocturne ou d'hormes d'ailleurs au niveau des manifestations de trucs qui passeraient la circulation ou des nouvelles planètes ça nous permet ça aussi ça permet de se débarrasser de polluants pour lesquels sinon ils devraient payer cher la dioxyne la radioactivité des bouts carbonés ça permet de vacciner des populations à grande échelle contre la rage parce qu'il paraît qu'il y avait une épidémie de rage de ratons laveurs au Canada alors ils ont qu'à me traîner toute la région évidemment il n'y avait pas que des ratons laveurs qui habitaient là-dessous mais je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a certains cerveaux dans l'armée qui soit sont limités soit nous mentent effrontément et nous prennent vraiment pour des idiots des idiots on va dire et de toute façon toutes leurs maniguances là ne vont pas tarder à nous rendre idiots l'aluminium c'est pas bon le fluor c'est pas bon et on devient con et par la suite évidemment on a du mal à comprendre mais on va reprendre parce que là je m'égare il est marqué dans la Genèse qu'ils à cette époque-là ils avaient une durée de vie de plusieurs centaines d'années ils avaient le temps ils avaient le temps d'apprendre le temps de comprendre l'importance de la connaissance du savoir en car oui c'est pour ça qu'il est important de durer même nous à notre époque si à 50 ans on a fini sa vie ou on ne peut plus rien apprendre parce qu'on est cuit le cuit est cuit on ne peut pas transmettre à nos futurs quelque chose qui sera déjà à ce niveau-là il faudrait que nos enfants partent avec notre savoir depuis l'école mais le savoir acquis par les grands je veux dire le professeur qui vous apprend quelque chose il ne commence pas par vous apprendre comment il a appris à écrire il vous apprend ses derniers travaux ses dernières réussites ses dernières expériences et les résultats qui en sont issus il ne commence pas à vous apprendre qu'est-ce que c'est que les produits dont il s'est servi ça normalement vous devriez le savoir parce que sinon on reprend tout le temps du zéro et finalement évidemment on va beaucoup moins vite il était écrit dans il faut que je trouve ça excusez-moi dans la multilogie d'Antoine Parcs dans la mesure où on peut s'y fier que les générations suivantes naissaient avec le savoir des anciens déjà acquis je pense que c'est une excellente idée en tout cas à reproduire le plus vite possible or évidemment vous avez constaté aujourd'hui que le niveau baisse de plus en plus et que le bac des années 60 correspond aujourd'hui à des doctorats bientôt j'exagère un peu mais on n'en est pas loin ils étaient en tout cas beaucoup plus effectifs et généralistes à l'époque qu'aujourd'hui nous ne le sommes et moi en 60 je n'étais pas né donc je ne joue pas c'est déjà assez vieux comme ça on ne peut pas exagérer non plus donc Carl reprend en disant qu'à l'époque ils avaient des routines dont on n'a même pas idée et leur génie ne s'était pas restreint juste à Stonehenge et à la Grande Pyramide ça a même touché les pays de l'Ouest cette valeur de 0.159 154 943 ont été honorées par les monuments de Tiwanaku ils lui ont même dédié une pyramide une pyramide inversée creusée en dessous du sol à l'envers si j'ai bien compris dans la position de la pyramide de Ani Otra on va dire c'est un clin d'œil voici une photo de la dite pyramide et là vous êtes debout en plein milieu au vecteur matriciel 9.118 9065 qu'on voit là sur le chemin le schéma pardon 9.118 9065 il me semble vérifier quand même parce que on dirait que c'est ça ce complexe de Quetzalcoatl est très grand il a un périmètre d'un mile un mile c'est le plus grand monument préhistorique inversé que nous ayons trouvé 0.1 95 154 multiplié par le radiant 9.118 9 qui est la valeur de l'inversion par contre du côté positif multipliez ça par 2 pi et vous retombez sur le radiant encore le centre inversé de Quetzalcoatl quand il dit inverted c'est donc l'idée qu'il y a des pyramides au-dessus du sol et des pyramides en-dessous du sol si j'ai bien compris donc ce centre de Quetzalcoatl inversé de 765 pieds de large vous auriez pu y construire la grande pyramide dans son vide dans sa dépression mais qu'en est-il de Stone Age à propos de laquelle cette nouvelle constante nous est amené réessayons avec le 48.669 pieds de rayon de Stone Age et trouvons la racine carrée de 60 la racine carrée de 60 c'est en fait deux racines de 15 aussi c'est-à-dire que vous pouvez diviser 60 en 4 fois 15 et donc mathématiquement parlant ça équivaut à prendre la racine de 4 fois 15 équivaut à la racine de 4 multipliée par la racine de 15 et la racine de 4 c'est 2 donc ça vous donne 2 racines de 15 c'est un encart pour étaler ma connaissance mathématique c'est une petite formule dont je me rappelle voilà c'est rien du tout vraiment c'est rien du tout c'est la base de chez la base on continue bien on va reprendre un chapitre suivant lorsque les arabes ont défiguré la grande pyramide ont abîmé les faces de la grande pyramide défiguré c'est un peu fort ils ont oublié une des pierres c'est ces pierres de base là qui sont biseautées je ne suis pas sûr qu'ils les aient oubliées mais bon en fait elles sont énormes elles sont énormes je veux dire je comprends qu'on prenne 2-3 cailloux pour reconstruire sa maison mais là là un caillou comme ça déjà vous ne pouvez pas le déplacer quoi alors bon on reprend bon donc on reprend quand ils ont défiguré abîmé les faces de la pyramide ils ont oublié une des pierres quand ils ont découvert qu'elle avait été envoyée en Angleterre dont les calculs de la pente ont été soumis aux instruments de mesure les plus fins que nous ayons ils ont obtenu ce chiffre de 51 degrés 51 minutes 14.30 50 87 secondes encore les gens se disputent vraiment pour savoir si l'angulation de la pente est de 51-51 51-53 51-61 chacun estimant que sa mesure propose à la pyramide les propriétés particulières qu'on veut lui voir produire donc par exemple pour stimuler les graines à germer et à pousser par la suite ou renouveler le tranchant du lame de rasoir ou momifier un bout de viande sans qu'il pourrisse ou je ne sais pas d'autre chose bien alors encart dans l'encart j'étais tombé sur un travail qui montrait qu'il y avait une corrélation entre une thérapie possible sur le corps humain en fonction de l'heure de la journée du méridien concerné et de l'angulation justement de la pyramide dans laquelle vous alliez vous placer pour des petites pyramides structurelles juste des arêtes en bois ou en cuivre ou plutôt en bois ou je ne sais pas enfin bon en tout cas vous n'allez pas construire ça en pierre puisque justement il vous faut pouvoir anguler la pyramide je veux dire pour le méridien du foie c'était peut-être 71 degrés pour le méridien des rangs 1 c'était peut-être 58 et puis à telle heure selon la chronologie du défilement des méridiens le long de la journée vous savez que l'énergie passe d'un système à l'autre tout au cours de la journée n'est-ce pas ? est-ce que j'ai été clair ? pas toujours est-il qu'un moyen de traiter énergétiquement par le biais des méridiens d'acupuncture un patient en le plaçant dans une pyramide dont l'angulation varie en fonction du problème que vous voulez soigner chez lui ce qui va l'obliger à venir sous la pyramide à l'heure qu'il faut pour traiter ce méridien à l'heure où il est justement soumis au passage de l'énergie naturelle cyclique quotidienne bon on va reprendre je m'évade je pars dans les soins énergétiques tout est lié on est d'accord mais quand même il y a Karl qui s'impersionne donc de cet angle curieux ces valeurs ont été distribuées de partout sur la planète dans l'espoir que quelqu'un comprendrait à quoi ça sert à quoi ça correspond et aujourd'hui personne n'en a encore une idée c'est le prix qu'on paye pour croire que les constructeurs étaient désignés cette valeur de 51 51 14 peut être aussi exprimée sous la forme sous la forme de 51 point 8 5 3 9 7 3 6 1 degré et dans son mode décimal on peut en sortir une tangente une valeur tangentielle c'est à dire le sinus sur le cosinus la valeur du sinus sur la valeur du cosinus de cet angle 51 51 1 1 1 108 quelque chose bon ben voilà le schéma donc la tangente de 51 point 85 39 73 61 degrés est égale à 1 point 27 32 39 5 et cette tangente est un ratio mathématique qui va séparer le cube de paille du double pi carré c'est à dire que multiplié 1 27 32 35 enfin 32 39 5 le divisé par pi au cube va nous donner 2 pi carré gardez à l'oeil toutes ces tangentes ce sont des des sources d'informations leur valeur nous amène d'autres raisonnements si on peut dire quoi qu'il en soit voici un nouvel aspect d'utilisation de pi pour la grande pyramide bien maintenant montons au sommet de la pyramide qui n'est donc plus intact aujourd'hui ça a été un peu rafistolé quand même il me semble que maintenant c'est unifié il me semble d'après les photos que justement Graham Hancock n'a pas pu s'empêcher de prendre le jour il n'a pas pu s'empêcher de monter là-haut puisqu'un de ses arrières grands-oncles était un voyageur qui lui-même avait laissé sa trace sur la grande pyramide sur une des pierres qu'il a vu là-haut il a découvert la signature de son grand-oncle donc il est tout content d'être dans la lignée génétique et aventurière familiale on le comprend un peu ça fait plaisir mon grand-oncle était là avant vous je rigole parce qu'aujourd'hui tout le monde doit être le premier non seulement avoir la théorie qui marche mais être le premier à l'avoir découverte ah oui il y en a un gros paquet des gens même des gens assez réputés mais qui ont passé leur vie dans les bibliothèques vous savez parfois ils sont tombés sur le bon livre parfois ils n'ont pas tout compris mais ils ont pris tous leurs éléments du travail des autres et maintenant il faut absolument qu'ils mettent des droits d'auteur sur le résultat actuel c'est un peu énormément non ? je ne sais pas on est en tout cas très très loin de cette idée dont je vous parlais tout à l'heure qui disait que les nouveaux venus arrivaient avec déjà inclus dans leur génétique et leur savoir pratique tout celui de leurs ancêtres tout le savoir inclus à la naissance et ces gens-là est-ce que leur mère vient leur dire tu me dois des droits d'auteur sur ton apprentissage des lettres des chiffres et le mec qui a inventé les chiffres s'il mettait des droits d'auteur sur chaque fois qu'on se sert d'un chiffre ou d'une lettre je ne sais pas on peut délirer comme ça jusqu'à la vérité mais à l'étername en tout cas tous les moyens sont bons pour limiter la progression créer de la compétition au lieu de créer de la collaboration sous prétexte que la compétition est stimulante mais vous vous foutez de nous on n'en a rien à foutre de votre stimuli qui décrète ça des gens qui se servent du travail des autres en plus qui eux-mêmes n'inventent rien en général si eux ils sont au tiroir caisse parce qu'ils touchent une taxe sur tout ce qui passe enfin bon je suis en train de dériver là on va reprendre et donc il nous dit qu'il nous reste encore à trouver aujourd'hui la pierre du sommet dont en fait nous n'avons pas besoin petit 1 en quart en petit 2 je dirais qu'il n'y en avait pas je dirais qu'il était plat le sommet il était plat de façon à pouvoir y mettre la pierre qu'on voulait de la qualité qu'on voulait le revêtement qu'on voulait si vous remettez ne serait-ce qu'une forme pyramidale en cuivre ou en or ou une pierre de telle qualité cristalline vous n'allez pas avoir le même effet à la pyramide si on peut dire donc vous pouvez varier je ne sais pas quand vous êtes au chalumeau vous avez des grosses buses des petites buses des moyennes buses en fonction de ce que vous voulez faire vous voyez vous changez de buse mais le chalumeau globalement vous ne le changez pas bon c'est une image on reprend il dit qu'en fait on peut le recréer ce qui est important c'est juste de lui donner le même angle qui correspond à celui de la pierre d'en bas des 51.51 degrés et donc on le retrouve par rapport à la pierre perpendiculaire et on tombe sur 38.14 263 degrés et la tangente de 38.14 263 degrés est égale à 0 78 53 on trouve et ça quand on le multiplie par 4 ça nous donne 3 14 15 2 9 ça nous donne Pi quand même et pourquoi multiplier par 4 ? parce que c'est les 4 faces de la pyramide et ça c'est moi qui dis non 4 faces c'est lui et le fait qu'on retombe sur Pi et que ce soit intéressant c'est parce qu'il faut se rappeler que Pi est donc un élément essentiel pour leur calcul de circonférence de sphère de circonférence de surface donc on a l'expression du nombre Pi configuré dans la somme dans la oui au sommet pardon configuré au sommet de cette grande pyramide vous arriviez à l'époque vous ne regardiez que le sommet de la pyramide et vous pouviez en déduire la valeur en déduire pardon en déduire la valeur de pi je vais peut-être faire une pause bon on va voir bon faisons un petit récapitulatif on a eu pi à partir du sommet 2 pi est le ratio entre sa hauteur et le périmètre à la base un modèle tridimensionnel de 2 pi bâti sur une base carré ça c'est 2 pi au carré la tangente de son angle d'attaque l'angle de pente donc la tangente cache le ratio entre le cube de pi et le carré de 2 pi et bien sûr la réciproque de 2 pi nous manque-t-il quelque chose cette pyramide représente pi du pied à la tête la tête au pied du sol au menton du sol au plafond pardon bien nous avons la construction et la longitude il nous reste la latitude cette pyramide qui marque la position du méridien premier par un méridien qui donc par les deux pôles devrait aussi nous indiquer sa latitude et toute latitude est calculée à partir de l'équateur équateur qui puisqu'il circonscrit la terre à une longueur et la circonférence équatorielle de la terre est de 24 1901.54558 statut miles donc des miles particuliers disons les miles constitués et les miles pris pour base donc si on en prend la tangente on va obtenir la racine cubique de 2 pi bon alors encore ça c'est à se demander si finalement la terre a été construite en fonction de pi ou si tout ce qui se forme dans l'univers ne peut l'être qu'en proportion de certaines valeurs issues des lois de l'univers des lois physiques de la création je ne sais pas de la réelle vitesse de la lumière en fonction du médium qu'elle traverse ou des données des constantes la racine cubique de 2 pi et hop on obtient la circonférence de la terre en miles bon je vous laisse méditer là dessus on continue donc est-ce que la tangente du nombre représentant la circonférence terrestre a une relation avec double pi double pi bah il n'y a qu'à demander visualisez la grande pyramide dans votre esprit 4 faces 4 coins et un sommet 9 éléments montons cette tangente cette racine cubique à sa puissance 9 et on obtient le cube de 2 pi bon tout ça ne fait que prouver le cube de 2 pi si ça a quelque chose à voir avec la matrice gridaire il faut le trouver donc la longitude de la grande pyramide est 360 degrés qu'est-ce que 360 aurait à dire par rapport au cube de 2 pi on va utiliser cette figure qui encode un parallèle de la latitude qui traverse la face nord de la pyramide ici à ce point sur la pyramide la matrice a un vecteur au cube de 2 pi pourquoi est-ce que ce parallèle ne passe pas par le sommet ce n'était pas fait pour ce point du sommet est réservé pour quelque chose d'autre en lien avec l'astronomie êtes-vous prêt à admettre qu'il s'y connaissait en astronomie Carl Monkley est la plus belle constante de l'astronomie voire même dans sa dans son dans sa prédécesse l'astrologie et son année de 25 920 ans la précession des équinoxes qu'on peut employer dans cette équation qui va paraître longue mais qui finalement est plus ou moins simple on va donc diviser 25 920 ans par 24 901 point 54 55 8 qui est donc la circonférence en miles et on obtient 1 point 0 4 0 8 99 245 puis divisons cette valeur avec la latitude qui est écrite par la traversée de la ligne sur la face nord de la pyramide c'est ça la latitude gridaire sur la face nord de la pyramide et ça va nous donner un résultat qui inclut la latitude actuelle de la grande pyramide du sommet de la grande pyramide ici pointée à l'écran on rappelle la face nord l'endroit qui est traversé par l'autre latitude et la question mais pourquoi est-ce que ça n'arrive pas au milieu raison pour laquelle ça nous a introduit l'année de la précession des équinoxes la durée de l'année de la précession des équinoxes donc ce point est donc un lien entre l'astronomie et la géodésie terrestre il ne dit pas géodésie il dit géodétique la latitude de l'apexe de la pyramide est spéciale et on peut avoir avec la pyramide la grille la grille globale des pyramides en clair la pyramide c'est pi et beaucoup plus loin que John Taylor n'aurait pu l'imaginer John Taylor devant être un des premiers explorateurs à avoir vraiment étudié la pyramide de Fontancomble il y a belle lurette mais c'est peut-être plus que ce pourquoi on est prêt que ce qu'on est prêt à admettre alors qu'est-ce qu'on va en faire de ces pyramides et bien on va continuer à apprendre grâce à elles et se rappeler que leur langage c'est les mathématiques pas besoin de livres et d'école juste ce qu'il nous faut c'est des maths quand même une carte et la curiosité et le désir d'apprendre un petit tour par le sphinx la longitude du sphinx est dix fois le pi ultime la longitude de la pyramide de Kefren est son écho à l'ouest de la grille des pyramides le sphinx était un mystère monumental jusqu'à maintenant soi-disant construit par Kefren 2000 quelques années auparavant avant le Christ il a récemment été prouvé être beaucoup plus vieux Robert Shaw lui attribue au moins 10 500 ans dû à l'érosion qui aurait été consécutive à je ne sais plus combien de milliers d'années de pluie bon évidemment là on remonte à l'époque où le désert était verdoyant et je pense moi qu'il y avait une dérivation du Nil ou du Nil tout entier qui allait d'est en ouest en travers du Sahara possiblement en tout cas l'époque où le Nil passait à la gauche des pyramides alors que maintenant il est à la droite des pyramides et pour se faire et s'y intéresser de plus près il faut écouter Carmen Boulder qui est une autre archéologue honnie par l'académie mais qui a un savoir spectaculaire quant aux pyramides Carmen Boulder B-O-U-L-D-E-R on reprend tous ces monuments existaient bien avant les les pharaons c'était difficile de travailler avec le sphinx toutes les les cartes du lieu sont foireuses il le montre est en face à différentes directions certaines à l'est certaines plutôt au nord-est au nord-est pardon et certaines autres même au sud-est si vous avez ce genre de cartes oubliez prenez une photo aérienne il n'y a qu'elle qui le montre telle qu'il est le sphinx c'est face à l'est sur un azimut de 94.24777961 degrés ce qui équivaut à 30 pi et comment est-ce que je sais ça nous dit Carl parce que j'ai demandé à sa mère le sphinx n'est qu'un bébé un petit chat sa mère est en Floride et hop nous voici en Floride et alors c'est là que je dis que à se demander si la terre n'a pas été terraformée par des races aussi soit de géants soit avec des moyens spectaculaires vous allez voir pourquoi donc voici une forme en Floride qui représente a priori effectivement aussi un félin allongé sa mère est si grande elle fait 5500 pieds de long on pourrait mettre une douzaine de sphinx dessus un rentrerait même sur sa queue juste enfin la queue est assez grande pour être un des sphinxes pour avoir la superficie d'un des sphinxes ce mont qui est logé qui est situé dans les Everglades est si gros que l'office de géographie américain l'ont même nommé le mont de la panthère le vecteur de la panthère dans la matrice est exactement 30 pi en plein centre ici c'est d'ailleurs l'endroit du nombril j'en sais rien à peu près bon maintenant pourquoi est-ce que le sphinx est exactement là où il est il y a des constantes qui vont nous l'expliquer on a déjà sa longitude 11.77 24 577 on a son azimut de 30 pi et bien sûr le radiant omniprésent de 57.7 degrés on mélangeait tout ça et voilà on obtient 37.79 504 qui inclut donc là son exacte latitude au nord de l'équateur cette question était résolue pourquoi est-ce qu'il a le corps d'un animal et la tête d'un homme ma réponse dit Carl c'est que l'intelligence dans la tête humaine la curiosité dans le corps animal par le biais de la figuration de la curiosité du chat on a donc un monument qui est placé en face d'un azimut 30 pi on sait déjà qu'il y a une corrélation avec le mont panthère dans les Everglades j'ai pas bien compris mais va nous faire comprendre que la tête humaine nous ramène à une autre tête exprimée dans cette matrice où avons-nous d'autres têtes ah magnifique Marco Rozi je crois magnifique parce qu'en plus elle est belle oui malgré les détériorations elle est belle ah puis je dis elle mais peut-être je me trompe donc c'est au Pérou il y a aussi une tête au New Hampshire et elle aussi elle fait partie de la matrice oubliez l'argument que c'est une sculpture naturelle en fait il vaudrait mieux que ça le soit parce que si ça ne l'est pas elle est là depuis encore bien avant les pyramides auquel cas sa position devait être inscrite dans la matrice bien avant que la première pyramide ne fût construite mais lui là va s'intéresser à la tête qui est incluse ou représentée ou présente à Poverty Point un autre site des Etats-Unis à l'est de la Louisiane oui Louisiane nord-est ce site est immense son diamètre est de 3900 pieds un pied par miles compté depuis le radius polaire le rayon polaire les archéologues ont encore des versions des versions pas très sérieuses pour expliquer sa présence et je suis désolé mais c'est encore plutôt une réalisation issue de la matrice la matrice gridaire j'entends bien est-ce que vous voyez le mont de l'oiseau de 700 pieds de long ici sur la face ouest je le montre avec ma flèche cette prééminence sombre l'attitude est de 32 34 06 l'attitude non multiplié ces trois nombres donne 77 49 .5 au 06 4 ce qui est l'air la surface de Stonehenge à Power T Point on a une référence Stonehenge enfin une référence à Stonehenge sur Power T Point c'est bien la preuve que ce lieu là appartient aussi à la matrice gridaire il y a un autre mont une autre montagne au nord les archéologues l'appellent un mont inachevé qui aurait dû correspondre à un autre au sud mais ce n'est pas ça du tout à propos où est donc la face dont on parlait la matrice représente beaucoup plus que des pyramides des mathématiques les formes sont très importantes aussi et de les voir nous permet d'amener plus loin l'enquête sur le côté est du complexe de Power T Point la surface du sol descend abruptement voici une carte dessinée qui nous fait se déplacer un petit peu et ce n'est pas pour rien parce que ça devient un oeil et on obtient donc un visage humain d'un mile de long ce monde l'oiseau inachevé qu'ils ont appelé le Motley Mount représente un oeil sa latitude gridaire est 34400 je crois pardon c'est même marqué 32400 soit 32 degrés 39 secondes 25.9 secondes latitude nord et son centre par rapport à la matrice gridaire est de 1.90905 ce qu'ils nous ont remarqué par hasard à l'ouest de Gizet 1.30ème du radiant il va maintenant comparer les latitudes gridaire de cet oeil-là et de l'oeil qu'on peut représenter à Gizet et il va en tirer encore des enseignements de vecteur à vecteur de face à face on parle de mathématiques encore on obtient l'air exact d'un cercle de 360 degrés de chat à chat de tête humaine à tête humaine tout parle de la matrice et de ce langage mondial des géomathématiques maintenant pourquoi est-ce qu'ils ont construit le sphinx à ce vecteur gridaire d'exactement 54 000 le sphinx a un rapport à la matrice par le biais de nombres rationnels et de constantes irrationnelles irrationnelles ce sont donc les fractions qui ne se terminent jamais deux tiers 0,66 666 666 666 666 766 par exemple si je me rappelle bien mes notions d'arithmétique vous me marquez dans les commentaires si je me trompe parce que là je commence à saturer un peu je peux mélanger des choses on a remarqué que lorsqu'on appliquait le ratio de Pi à Cucuyaco au Mexique vis-à-vis de ces 4 terrasses obtenant donc 4 Pi ça avait commencé à expliquer des choses mais on ne peut pas compter sur une terrasse au niveau du 5 mais regardons voir ce qui se produit lorsqu'on multiplie par 4 Pi son vecteur de 5400 ça nous fournit une donnée qui inclut la latitude gridaire de la pyramide de Kefren celle qui partage la même longitude que le sphinx la même latitude il veut dire parce qu'une longitude c'est vertical ah non 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 j'ai rien dit j'ai rien dit parce qu'on va s'embrouiller il fait encore un rapport avec une autre constante de la matrix qui a rapport avec Stonehenge vis-à-vis de ce numéro ce nombre donc multiplié par ce vecteur du sphinx on obtient 262814.4582 qui encode la longitude ouest de la pyramide de Gizeh non de la plus grande pyramide jamais construite par les mayas pardon le temple 4 celui-ci là à l'écran c'est le temple du serpent à deux têtes à Tikwal au Guatemala 228 pieds d'eau et notez cet élément final dans sa longitude actuelle qui correspond parfaitement au rayon de Stonehenge c'est pas mal pour des primitifs bon là il m'a vexé je commence à ne plus rien comprendre mais peut-être que je sature un peu pas loin d'une heure de vidéo et quand on fait les traductions comme ça avec des chiffres qui passent et qui reviennent et qui tournent et quand on se trompe c'est-à-dire qu'en fait je prononce des chiffres de mémoire de ce qu'il a prononcé je les traduis en même temps et parfois je reviens en arrière pour les retrouver bon voilà donc je sature un petit peu et en plus ça m'a vexé parce que pour eux tout est simple et puis moi là j'ai perdu le fil voilà je vous avoue tout bon donc on va peut-être on va peut-être soit s'arrêter là mais j'ai pas envie de s'aborder son travail quand même et j'ai quand même envie de vous montrer parce que ça va encore plus loin il traite d'autres sites tout de même il traite de plein d'autres endroits encore et vous voyez il y a même des îles qui sont en forme d'animaux là on a vu un requin je ne sais plus où par là j'ai l'impression que j'ai l'ordi qui sature on ne peut rien lui demander à cet ordi sans qu'il tout de suite il chauffe pas incroyable il est moins bon qu'un ordi que j'avais acheté il y a 3 ans incroyable pour le même prix là il est en pleine saturation bon on va faire une petite pause bien alors je suis désolé ça fait 10 minutes que je réponds à tout le reste parce que il ne veut toujours pas continuer à suivre mes commandes l'ordi il est toujours en saturation d'ailleurs peut-être que ça s'entend le ventilo s'emballe complètement donc de toute façon cette vidéo est déjà assez longue et confuse on va dire je trouve je ne veux pas vous saturer plus mais je vous remercie d'avoir suivi je pense qu'on va encore y revenir un peu plus tard parce qu'il faut parler des lignes de Nazca il s'est intéressé à tout bon je vais faire un petit topo à propos de Carl Monk en fait il a été abducté il a été abducté il y a très longtemps et il l'a gardé pour lui pendant des années en fait c'est suite à une interview sur Red Ice Radio qui doit maintenant s'appeler Red Ice Creation à l'époque donc de RIR où il avait été interviewé par je ne m'en rappelle plus le nom du speaker du journaliste et c'est fort ça bon c'est pas grave et donc il avait dit voilà ils m'ont montré ils m'ont montré tout ça ils m'ont expliqué ça explique que lui aussi puisse nous le traduire aujourd'hui c'est la même histoire que Tesla qui lui aussi la nuit faisait des voyages et des rencontres et des conférences où il assistait en fait où il se posait un problème et puis il lui arrivait les solutions et ça tout ça ce n'est pas issu que de notre cervelle donc voilà bon les anciens bâtisseurs en clair qui qu'ils soient tournent encore dans la région temps en temps ils repassent voir le champ qu'ils ont défriché là-bas dans les montagnes et voir si ce qu'ils ont planté pousse un peu et comment ça se débrouille quoi on fait ça aussi nous on a au moins ça de commun et puis les mêmes mathématiques il semblerait bon j'arrête de déconner je vous remercie donc d'avoir suivi de montrer autant d'intérêt pour mon travail d'être aussi sympa dans les commentaires je salue tous les nouveaux arrivants à qui je dis même si de temps en temps mes vidéos sont un peu angoissantes suivant les sujets que j'aborde un je ne fais pas exprès pour rajouter de la pression sur une situation qui n'est déjà pas fort agréable mais qui pourrait en tout cas ce qui est bien c'est qu'on s'en est rendu compte qu'il n'était pas agréable et qu'il y a une réaction je dis ça comme ça avec une idée autour de la tête et c'est déjà un point c'est déjà un point voilà c'est déjà mieux que rien ça fait quand même plus ou moins 50 ans que j'attends en ce moment donc on peut il faut se montrer content de l'opportunité je pense pour le moins et puis de toute façon c'est mieux que rien d'une et de deux voilà quoi quoi qu'il en soit quelles que soient les nouvelles c'est pas en flippant qu'on s'en sort le mieux on garde son esprit clair on réfléchit posément si vous allez passer sur le billard de manière urgente et obligatoire et que vous flippiez ou pas rien ne va changer au fait que vous allez passer sur le billard par contre ça va changer excessivement de choses pour déjà le temps qui va se dérouler avant le passage sur le billard passer sur le billard ça veut dire subir une intervention chirurgicale sous anesthésie assez générale on va dire et vous savez vous êtes tout nu sous votre pyjama d'hôpital qui ressemble à du papier et tout ça mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi pendant que je dors et puis est-ce qu'ils vont bien sortir est-ce qu'il n'a pas oublié son portable avant de refermer la cicatrice des trucs comme ça alors bon c'est pas le meilleur moyen de passer le temps en attendant l'épreuve d'une part et d'autre part par la suite pour la récupération c'est bien mieux d'être dans avoir le moral d'avoir la de mettre toutes ces énergies dans la récupération du bon côté vous êtes en mer il y a un orage qui se pointe soit vous flippez vous allez vous enfermer dans la camuse et puis vous êtes soumis à la tempête soit vous réagissez vous baissez les voiles vous changez de cap vous prévenez tout vous arrimez tout ce qui brise de valdingué à bord vous prévenez tout le monde vous faites monter les tribordés les barbordés tout le monde sur le pont vous voyez il y a divers moyens de réagir une tempête horrible qui arrive à l'époque ils disaient les dieux sont en colère nous allons tous mourir on pouvait dire ça et finir évidemment en petits débris sur la plage ou au contraire voire même échapper à ça et les indiens d'Amazonie avaient des chamanes qui quand ils voyaient une tornade se mettaient en contact avec elle et permettaient au village d'éviter les dégâts de la tornade parce qu'ils arrivaient à se mettre en empathie avec la tornade et à la dériver la dériver de la oui la détourner de la trajectoire qui allaient mettre en danger le village et bien quelque part vu qu'une tornade dans un univers électrique est un phénomène électromagnétique que nous sommes des phénomènes électromagnétiques il y a un certain niveau où il y a une connivence possible entre l'humain et la nature à ces niveaux là c'est ce que j'ai cru comprendre donc voilà il y a divers moyens de réagir et divers moyens de s'en sortir c'est ce qu'on essaye de trouver les bons moyens bon courage salut je vais finir la réunion il y a encore un enregistrement voilà